Alors, c'est pas mal de textes, mais je voulais revenir un petit peu sur la genèse d'Église verte, famille. C'est un projet qui a été à l'initiative de responsables de pastoral des familles de plusieurs diocèses et qui se sont rendus compte qu'il y avait un besoin auprès des paroissiens et des familles qui vous accompagnaient, ou en tout cas un désir, de pouvoir avancer sur ces questions-là. Donc, à la suite de ça, il y a un groupe de travail œcuménique qui a été créé, donc avec l'équipe Église verte, mais également plusieurs pastorales de famille, les familles jésuites. Et on a fait appel également à l'Association des familles protestantes, en tout cas la Fédération nationale, pour pouvoir avoir vraiment le regard œcuménique, en tout cas protestants et catholiques. On n'a pas d'orthodoxes qui ont travaillé pendant le groupe de travail, mais on a un regard orthodoxe également sur la relecture des outils. On vous en parlera un petit peu plus tard. Et en réseau AMI, on a également travaillé avec les Chrétiens Montregral, les équipes Notre-Dame, Arocha, une association protestante, et puis la CVX. Et donc, pour être certain que le projet qui a été conçu par le groupe de travail convienne aux familles, on a lancé une phase test, c'est un peu habituel pour Église verte, les phases test. On aime bien ça, ça demande du travail, mais c'est vraiment essentiel pour nous d'avoir ces retours-là pour améliorer les propositions. Et donc, on a quatre groupes de trois à six familles qui ont participé à la phase test de janvier à juin. Là, le dernier groupe a fini le week-end dernier sur cinq départements. Et on avait une vingtaine de familles participantes, des catholiques et des protestants, avec six animateurs. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans les animateurs, bon là, ils venaient tous de Diocèse, et on espère à terme qu'il y aura aussi des animateurs qui viendront d'autres sensibilités, des protestants orthodoxes. Mais c'était soit des bénévoles, soit des ambassadeurs Église verte, mais également des responsables pastorales famille, des référents à l'écologie intégrale. Et dans ces animateurs, il y en a un qui a participé aussi en tant que famille. Donc, ça, c'est intéressant à retenir parce qu'on va chercher des animateurs. On y reviendra un petit peu après sur la proposition. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un nouveau logo Église verte famille avec l'âne. Donc, l'âne a été retenue par le groupe de travail puisqu'il est souvent représenté avec la sainte famille, Marie et Joseph allant à Bethléem. Il y a également la fuite en Égypte. Donc, on a trouvé que c'était un beau symbole. Et puis, il y a l'âne de la crèche, évidemment. Donc, c'est un beau symbole pour les familles. Donc, c'est ce qui a été choisi. Oui, c'est sympa, je trouve. Plein de couleurs, comme toujours pour les labels Église verte, pour les différents labels. Donc, l'objectif du label Église verte famille, il est double. C'est bien sûr prendre soin de la création. Ça paraît une évidence, mais on a également l'objectif de faire grandir sa famille puisque l'idée, c'est de travailler, d'avancer et de progresser en famille. Donc, il y a des liens qui peuvent se créer au sein des membres de la famille en favorisant les échanges, le dialogue, les interactions, etc. Et c'est un label qui s'organise sous la forme d'un parcours, donc qui est assez différent des autres labels que vous connaissez tous pour la plupart assez bien. Donc, je vais justement y venir. C'est un parcours qu'on propose pour à minima deux ans parce qu'on se rend compte que c'est important de prendre le temps, que le changement, il ne se fait vraiment pas du jour au lendemain, que ça nécessite de tâtonner et puis surtout de pouvoir aussi échanger avec des pères, d'où l'idée de faire des groupes. Donc, ça, j'y reviendrai juste après. Donc, l'idée, c'est que la famille s'engage idéalement pour un an et puis, si ça lui convient, qu'elle puisse poursuivre sur une année supplémentaire. Et si, dans le cadre du groupe, ils se disent qu'un an, deux ans, c'est même trop rapide, il y a la possibilité de s'adapter et de faire en plus, plus de temps s'il y a besoin. Et il y a également la possibilité de démarrer un nouveau groupe tout au long de l'année. Là-dessus, c'est très flexible. On laisse vraiment le libre arbitre au groupe qui souhaite pouvoir se lancer. Et donc, c'est un parcours qui est dédié à toutes les familles chrétiennes, quelle que soit leur composition. Donc, on s'est rendu compte tout de même qu'avec la phase test, c'était une proposition qui était mieux adaptée pour des familles qui avaient encore des enfants à la maison ou qui avaient des enfants à la maison. On a quelques couples qui l'ont testé, qui n'avaient plus d'enfants à la maison, qui étaient soit à la retraite ou les enfants étaient déjà partis. Il y en a pour qui ça a très bien plu. Et puis, pour d'autres, c'était un peu plus mitigé parce qu'il y a quand même beaucoup de questions qui sont tournées autour des enfants, qui tournent autour des enfants. Donc, voilà, c'est une petite vigilance à avoir. Mais dans tous les cas, c'est quand même pour toutes les familles chrétiennes. Je reviendrai à ce que je voulais dire. Voilà, donc on a une alternance qui est proposée de rencontres en groupe, comme je vous disais, et de temps de partage en famille. L'idée étant de pouvoir constituer un groupe de trois à six familles maximum, genre quatre, c'est même mieux, avec un animateur qui est soit une famille, soit une personne extérieure. Et il y a plusieurs rencontres dans l'année qui permettent aux groupes de garder un peu les échanges et des liens entre eux. On ne ferme pas la porte dans un premier temps à ce qu'il y ait des familles qui fassent seul le parcours parce qu'on se doute qu'on ne trouvera pas forcément des familles partout ou des animateurs partout. Donc, le temps que la proposition puisse être un peu plus connue, on laisse la porte ouverte. Mais ce n'est pas ce qu'on souhaite. Clairement, on souhaite vraiment pouvoir avoir cette alternance de rencontres en groupe et de temps en famille parce que c'est quand même assez connu que quand il y a des rencontres en groupe, ça stimule le projet. Ça nous permet un peu d'avoir des échéances pour essayer d'avancer. Et les échanges au sein du groupe, pendant la phase test, étaient vraiment hyper importants. Donc, voilà, je rentre un peu plus dans le détail de la proposition. Donc, les rencontres conviviales du groupe, on imaginait au minimum trois rencontres dans l'année. Une au début du parcours qui serait un peu la rencontre d'introduction et de lancement du parcours. Une au milieu et une à la fin qui est le temps de clôture avec un format un peu demi-journée avec, si on souhaite ajouter de la convivialité, on peut faire un goûter, un repas partagé, un temps de prière, peu importe. Et pour ces rencontres conviviales, l'animateur s'appuie sur un guide qu'on a appelé le guide des animateurs pour faire très simple, qui est très complet, qui explique tout dans le détail, qui est très précis. Donc, on peut vraiment juste dérouler la proposition sans avoir beaucoup de temps d'imagination, puisque tout est proposé. Après, libre à chaque animateur s'il le souhaite de sortir un peu des sentiers battus et puis de s'adapter à son groupe, à ce qu'il a envie de faire, etc. En tout cas, il y a vraiment une proposition qui est très précise, qui est faite. Et donc, les temps de partage, l'idée, il y a 13 thématiques, j'y reviendrai un petit peu après. Et l'idée, c'est que les thématiques soient abordées lors des temps de partage en famille. Donc, globalement, 6 à 7 thématiques par an, avec un outil qui est le carnet de route des familles. Je rentre un peu dans le détail après. Donc là, justement, sur les trois rencontres conviviales, à chaque fois, un temps de prière, à chaque fois, un jeu pour faire connaissance ou se remémorer les prénoms, puisque forcément, on les oublie un petit peu au fil du temps, si on ne se connaît pas d'avant. Et on s'appuie sur un outil qui s'appelle la fresque de la renaissance écologique et qui est le fil rouge du parcours. Donc, j'y reviendrai un petit peu après. Et l'idée, c'est de toujours faire des alternances de temps de partage en famille et de temps en groupe, avec des temps de relecture également sur les deuxièmes et troisièmes rencontres. Voilà, par rapport à ça. Et justement, la fresque de la renaissance écologique. Alors là, elle n'est pas très précise, cette image-là. Je pourrais que j'en mette une de meilleures possibilités, je crois. Donc, c'est l'association Renaissance écologique qui propose cet outil. Et c'est vraiment un outil qui est ludique, pédagogique pour imaginer le monde de demain, si on arrivait à rester sous les 1,5 degrés. Maintenant, on peut dire plutôt 2 degrés, puisque les 1,5 degrés, malheureusement, on y est un petit peu déjà. Alors, il est en noir et blanc. Donc, il paraît très, très simple. Mais en vrai, il y a plein, plein de petits détails, plein d'allégories différentes. Et il appelle à aller chercher, à aller découvrir un petit peu plus tout ce qui est proposé dans cette fresque. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est présenté là existe déjà. Il n'y a pas de nouvelles choses. Alors, on ne voit pas très bien. Mais par exemple, ici, il y a un tram qui est également un tram fret. Donc, chez nous, il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe déjà dans d'autres pays. Ici, si vous voyez, il y a un bateau. On le voit mal, mais il y a un bateau avec des voiles. Donc, c'est un paquebot qui va s'appuyer également sur l'énergie du vent et pas seulement sur des énergies fossiles. Et donc, il y a plein de petites choses comme ça qui est assez sympa. Donc, ce qu'on a trouvé chouette avec cet outil, c'est qu'il est utilisé actuellement auprès d'un public hyper varié. Il va être utilisé auprès de politiques à l'université, mais également auprès d'enfants en milieu scolaire et puis un petit peu de personnes très différentes. Donc, on peut s'en servir et l'adapter à tous les âges. Donc, ça, c'est très chouette. Et nous, on a adapté la proposition qui est faite par l'association au parcours. Et c'est l'outil de départ qui permettra d'introduire les 13 thématiques du parcours. Et elle sera vraiment utilisée à chaque thématique. La famille, en gros, pour faire simple, lors de la première rencontre, il y a une immense fresque qui mesure 3 mètres et qui est en vrai papier, enfin voilà, qui est plié, mais qu'on peut dérouler d'un tenant. Donc, c'est assez magnifique de la voir gigantesque comme ça. Et l'idée, après, c'est de la colorier, de mettre des post-it, etc. Et après la première rencontre, chaque famille peut partir avec sa mini fresque qui fait à peu près 1,5 mètre et peut l'afficher à la maison et continuer à travailler avec cet outil. Donc, je vous montre d'ailleurs des exemples de fresques. Ah, et alors, j'ai oublié quand même quelque chose d'essentiel, pardon. C'est que son créateur, Julien Dossier, a imaginé la fresque de la Renaissance écologique en version contemporaine à partir d'une fresque qui est déjà existante, qui est ancienne. Je l'ai noté là, 1338, qui a été peinte à Sienne par Lorenzetti et qui représente un petit peu l'allégorie des effets du bon gouvernement. Il y en a plusieurs de fresques qui sont représentées à Sienne et on retrouve, comme sur la fresque contemporaine, un côté citadin, un côté campagne avec un peu comme des remparts. Si je vous remontre celle d'avant, vous vous retrouvez comme des remparts ici et le côté citadin et le côté campagne là. Je ne rentre pas plus dans le détail, ça va plus loin dans la comparaison. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se ressemblent entre ces deux outils, mais c'est assez intéressant de pouvoir comparer ces deux fresques. Et la fresque utilisée lors d'ateliers peut ressembler à ça, par exemple. Là, c'est une fresque collaborative qui a été proposée lors de la journée familiale Tous en cœur avec Jésus à Lille. Donc, à Lille, ils ont fait partie de la phase test et ils ont proposé lors de cette journée familiale à tous les participants de colorier finalement cette fresque. Donc, on ne voit pas très bien, mais c'était des morceaux de fresques qui avaient été découpés, ont été coloriés par une personne et qui ensuite a été collés au bon endroit sur la fresque. Donc là, il y a vraiment plein de personnes qui se sont amusées à la dessiner. C'est chouette. Et là, j'ai une autre image de la fresque utilisée pour le coup par l'association Renaissance écologique. Donc, avec des post-it partout, des endroits très colorés. Et petit à petit, finalement, chaque fresque va prendre un peu vie à travers toutes ces couleurs pour chaque groupe. Donc, ça, c'est très chouette. Alors, voilà. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 13 thématiques que vous voyez ici. Elles sont organisées en six domaines. Voilà, avec les petits pictos qui ont été créés à chaque fois pour les différentes thématiques qui vont être utilisées dans les différents outils. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des thématiques qui ressemblent beaucoup au domaine de l'éco-diagnostic du label classique. Et puis, on a plusieurs qui sont regroupés après, comme dans le mode de vie. Voilà, il y a plusieurs thématiques. L'idée étant à chaque fois d'avoir une thématique qui n'est pas trop conséquente. Donc, on propose des thèmes justement assez précis. Et donc, je vous le parlais tout à l'heure du carnet de route des familles. Donc, le carnet de route est décliné en plusieurs fiches. L'idée, c'est que les familles s'inscrivent sur le site Internet via Scolana, qui est l'outil qu'on utilise comme base de données. Grâce à son inscription, elle peut ensuite accéder aux différents outils, notamment au carnet de route. Et le carnet de route sera décliné en plusieurs fiches. Donc, en gros, il y a la fiche d'introduction et puis une fiche par thématique. Chaque fiche est faite sous le même format. En gros, on propose toujours des ressources pour introduire la thématique. Un petit temps de prière à faire en famille. Un petit temps autour de la fresque de la Renaissance écologique, toujours en fil rouge, comme je vous le disais tout à l'heure. Et puis ensuite, il y a les trois grandes étapes qui sont vraiment essentielles. J'y reviendrai juste après. Diagnostiquer, donc avec le questionnaire. Dialoguer, c'est pour approfondir la thématique et décider. Et puis ensuite, un petit temps autour du label Église verte famille. Je vais être un peu plus précise également par la suite. Donc voilà, là, on retrouve les trois étapes qui sont vraiment essentielles et qu'on propose pour chaque thématique. Voilà, donc dialoguer, c'est approfondir. L'idée, c'est de pouvoir approfondir en famille la thématique avec des questions vraiment précises. Il y a plusieurs suggestions et la famille peut choisir une des suggestions, voire deux, et essayer d'approfondir un petit peu le sujet. Et l'étape trois a décidé. L'idée, c'est que pour progresser, la famille puisse prendre vraiment une décision, voire plusieurs décisions, soit individuelles, soit en famille, dans l'idée de pouvoir progresser et d'être un peu plus écologique, d'avancer sur le chemin de la transition écologique. Je vous montre juste après un exemple de l'étape un diagnostiquée. Donc, c'est un questionnaire, ça, je ne l'ai pas précisé, mais en gros, le questionnaire, il peut être ouvert en format papier. L'idée, c'est que les familles puissent après soit utiliser l'outil en version numérique, si elle le veut, soit en format papier. Ensuite, les réponses, il y a plusieurs possibilités. C'est soit chaque membre de la famille, s'ils sont assez grands, va répondre individuellement et ensuite se retrouve pour partager les questions. Ou alors, la famille répond ensemble, essaye de trouver une seule réponse. Et si c'est difficile, elle peut choisir plusieurs réponses. Il peut y avoir des avis divergents au sein de la famille et ce n'est pas très grave. Ce sera un peu mieux mis en page, mais il y a plusieurs questions comme ça. Là, c'est sur la thématique alimentation, avec plusieurs possibilités de réponses. Et le NA, NSP, c'est en gros, on n'est pas concerné ou ne sait pas. Bon, il y a des fois, ça n'a pas trop de sens. Mais c'est en cours de finalisation, donc ce n'est pas encore tout à fait fini. Voilà pour ça. Il y a des questions sur ces trois étapes où j'avance ? N'hésitez pas à mettre dans le chat, en tout cas, s'il y a besoin. Enfin, et comme je vous le disais, il y a une labellisation qui est proposée. Donc, on garde toujours les quatre niveaux du label initial avec le niveau d'engagement, le niveau zéro, avec graines de CNEV. Toujours dans cette idée de pouvoir progresser petit à petit sur ce sujet-là, en famille. Et contrairement aux autres labels où tous les questionnaires sont remplis sur le logiciel, sur la base de données Scolana, là, chaque famille va avoir ses propres questionnaires et on ne saura pas les réponses. Donc, on ne peut pas attribuer des points par rapport à un nouveau niveau par rapport au pourcentage de réponses reçues pour chaque question. Donc, on s'est dit qu'on allait faire une progression en fonction du nombre de thématiques abordées, sachant que, normalement, chaque famille va vraiment avoir ses trois étapes avec l'étape de progression pour l'étape 3 décidée en choisissant une action. Donc, l'idée, c'est qu'au bout de trois thématiques abordées, la famille atteigne le niveau 1 et puis petit à petit, de 3 en 3 thématiques et à la fin 4 pour atteindre les 13 thématiques au final. Donc, voilà, ça reste quand même une progression. C'est sûr que, normalement, si une famille fait toutes les thématiques au bout des deux ans, elle peut être labellisée cèdre du Liban. C'est quand même assez costaud. Donc, on verra bien comment ça fonctionnera là-dessus. Et alors, enfin, on est en train de créer et de mettre à jour des outils de communication. Donc là, c'est une photo que j'ai prise tout à l'heure de notre page Église verte, que vous connaissez tous. Et maintenant, dans Déclinaison, vous avez Association, qui est une nouvelle déclinaison qui est officielle depuis vendredi. Donc, ça, c'est aussi. N'hésitez pas à venir la découvrir. C'est un chouette projet. Il y a une vidéo également qui est très sympa. Et on a rajouté l'onglet Famille. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore énormément de contenu. On est en train de le compléter. Dans les semaines à venir, ça va être un peu plus complet. Et c'est à partir de cette entrée-là que les familles et les animateurs pourront s'inscrire au parcours. On a également un flyer qu'on a la semaine dernière. Donc, ça, c'est très chouette. Vous pouvez le télécharger soit par la page du site Internet. Et puis là, on vous renverra ce document-là. Vous pourrez le télécharger également par ce support-là. Et normalement, ce flyer, moi, je devrais l'obtenir en version que je pourrais modifier. Donc, après, s'il y a besoin, je pourrais, par exemple, ajouter une adresse plutôt que de mettre la mienne ici, famille.org. S'il y en a qui souhaitent monter un groupe sur un diocèse, une association, etc., sur une paroisse, on pourrait mettre une adresse directement de la paroisse. On pourrait même rajouter des dates, etc. Donc, ça, on en reparlera à un autre moment. Et la vidéo, j'aurais bien aimé pouvoir vous la présenter parce que je l'aurai probablement demain ou mercredi au plus tard. Et vous avez déjà un petit avant-goût de cette vidéo avec les images qui seront là. Donc, c'est une vidéo très, très courte d'une minute, d'une minute 15 maximum qui permettra de présenter les différentes, enfin, voilà tout ce que je vous ai dit là, mais en version un peu plus courte et dynamique. Voilà, et là, j'ai quelques témoignages de familles qui ont participé à la phase test. C'est des beaux témoignages qui donnent envie d'aller plus loin là-dessus. Je vous laisse deux minutes pour les lire. Et enfin, ah oui, s'il y a ça d'abord. Voilà, donc les outils sont cours de finalisation, notamment tout ce qui est guide des animateurs et carnet de route des familles. Là, on reprend tous les retours qu'on a eus des familles et des animateurs pour les intégrer au nouveau, enfin, au parcours final. Donc, ça demande un peu de temps et c'est aussi en cours de relecture auprès d'amis protestants, d'amis orthodoxes pour pouvoir intégrer des choses qui soient le plus œcuméniques possible. Donc, dans l'idée, c'est de pouvoir ouvrir les inscriptions aux familles et aux animateurs à partir de septembre. Et voilà, vous avez une adresse mail dédiée, la page web que vous pouvez retrouver ici. Et donc, on prévoit de nouvelles réunions de découverte du label comme ce qu'on est en train de faire là au mois de septembre. Et puis, une formation pour les animateurs au mois de septembre. Puis, on en fera d'autres. On en fera plusieurs cet automne jusqu'à même cet hiver pour pouvoir approfondir un petit peu plus le guide des animateurs s'il y a des difficultés, des questions. Mais avec le guide, normalement, les animateurs de la phase test étaient vraiment à l'aise avec le guide qui est créé, puisqu'il est très content. Alors, est-ce que j'ai des questions ? Parce que sinon, moi, j'en viens au sondage. Moi, j'ai une question. Oui ? Claire. Du coup, la fraise de la Renaissance écologique, il faut du coup être formé dessus par ailleurs ? Parce qu'en fait, vous êtes inspirée juste de cette fresque. On ne va pas faire… Non, non. Il y a effectivement… La fresque de la Renaissance écologique propose une formation aux fresques comme il y en a pour les fresques du climat, etc. Ce n'est pas nécessaire de la faire. Nous, on a fait quelque chose qui est très différent de la proposition initiale de l'association Renaissance écologique. Et en gros, c'est soit avec la formation des animateurs que je propose en septembre, ça suffit largement. Et même, juste avec le guide des animateurs, on a beaucoup simplifié l'atelier autour de la fresque de la Renaissance que nous, on propose. Il dure une heure, trois quarts d'heure, une heure. Alors que normalement, c'est le vrai atelier proposé par l'association Renaissance écologique dure deux heures et demie, trois heures. Donc, on fait quelque chose de très simplifié. OK. Voilà. Je voulais vous demander aussi si, justement, un lien a été créé avec la fresque du climat comme point d'entrée ou au niveau des premières étapes des groupes de rencontres Famille-Église-Verte. C'est vrai que c'est un outil. Comme on utilise déjà la fresque de la Renaissance écologique, ça faisait trop de proposer également... Vous ne voyez plus, désolée. Je reviens. Voilà. Ça faisait un peu trop de proposer également la fresque du climat. Par contre, ça fait partie des outils, des idées que les animateurs peuvent utiliser au cours de leurs rencontres. Nous, on propose trois réunions qui sont globalement organisées, par contre, libres à chaque animateur s'il le veut et si le groupe le souhaite, de se voir plus. Et par exemple, d'animer avec le groupe une fresque du climat qui serait adaptée aux enfants. Ou une autre fresque du climat qui sont super. Parce que la fresque de la Renaissance propose déjà des pistes de solution, si j'ai bien compris le... Oui, puisque l'idée dans la fresque, c'est de présenter des choses qui permettraient d'éviter l'emballement climatique. En fait, elle est assez tournée solution, la fresque de la Renaissance écologique. Elle va moins être sur la compréhension des enjeux comme peut l'être la fresque du climat. C'est des outils qui sont très complémentaires. Voilà. Oui, il me semble, j'ai peut-être pas forcément tout compris, mais est-ce que vous pouvez préciser ce qui va se passer dans l'étape 2 et 3 de chacune des rencontres ? Parce que vous avez beaucoup parlé de la phase diagnostique, me semble-t-il, et moins des deux autres... Alors, ce qu'on fait pour les deux autres, en gros, on propose d'approfondir les questions. Par exemple, sur l'alimentation, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin. Je le reprends sous le nez, comme ça, je peux vous donner des idées. C'est par exemple... Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Il y en a une, c'est connaissons-nous l'impact de notre style alimentaire sur l'environnement et sur notre santé. Donc, l'idée, c'est qu'il y a plusieurs propositions de questions. Il y en a qui sont plus ou moins faciles. Il y en a qu'on va prendre avec des petits-enfants, puis d'autres qu'on sera peut-être plus les parents ou des grands-enfants qui vont y répondre. Donc, l'idée, c'est qu'avec ces plusieurs propositions, les familles en choisissent une ou deux et répondent et puissent dialoguer en famille pour répondre à la question. Voilà. Donc, ça veut dire que ce n'est vraiment pas un questionnaire où il y a une réponse qui est possible. C'est d'aller un peu plus loin et de discuter en famille. Sur l'étape décidée, pareil, il y a plusieurs suggestions qui sont faites. Par exemple, ça va être de penser à bénir nos repas, de changer nos habitudes de cuisiner végétarien. J'en prends toujours l'idée de l'alimentation. Ça peut être également d'installer un bac à compost pour éviter le gaspillage alimentaire, enfin, pas le gaspillage alimentaire, mais pour éviter de jeter les déchets dans la poubelle normale. Voilà. Et l'idée, c'est que la famille prenne une ou deux décisions, soit qui sont proposées là, mais après, ça peut être en dehors des suggestions parce qu'on n'a pas la science infuse. On n'a pas pensé à toutes les solutions. Et après, c'est vraiment chaque famille qui est libre d'organiser ce temps-là en famille. Je réponds à votre question, Stéphane ? C'est bon ? Oui, oui. Du coup, j'en ai une complémentaire. Oui, allez-y. Il y a un lien qui est fait avec les encycliques du pape, un peu comme dans la fresque du climat. Il y a un travail qui a été fait par un groupe pour faire le lien. Est-ce que là aussi, il y a des petites propositions ou pas du tout ? C'est quelque chose qu'il faut qu'on invente ? Alors, il y a des choses, dans les temps de prière ou dans les temps d'introduction, on va parler un petit peu de l'encyclique du pape. Mais cet outil-là, il se veut communiquer. Donc, on ne peut pas mettre de l'encyclique du pape à toutes les sauces parce qu'il parle moins à nos frères protestants et à nos frères orthodoxes. Je me permets d'intervenir. Tu m'as déjà entendu à ce sujet, Stéphane. Il faut qu'on fasse attention. Nos frères orthodoxes et protestants, peuvent, et parfois à bon droit, avoir le sentiment que les catholiques la ramènent tout le temps, tout le temps, tout le temps, avec la haute date aussi. Et il faut qu'on fasse aussi, alors qu'on fasse à la haute date aussi, et puis à la tradition de la pensée sociale de l'Église, toute la place méritée, mais qu'on n'oublie pas qu'on n'est pas tout seul. De quoi, voilà. Merci, Pascal, pour ce compliment. Alors, est-ce qu'on a la question ? Je vois qu'il y a une question d'Étienne. Vous proposez un temps de formation pour les animateurs de la démarche, des précisions pratiques. Oui, je propose un temps de formation, parce que je vois que c'est une question. Donc, oui, il y aura un temps de formation prévu. Donc, au mois de septembre, il faut que je précise les dates. Enfin, il faut que je les calme, mais je donnerai les informations à toutes les personnes qui ont participé à ces réunions de découverture du label pour donner plus de précisions. Et Patrick a dû nous laisser, je crois, et sa question, c'était dans une paroisse où il y a déjà un groupe, Église verte, est-il possible d'adhérer individuellement au groupe familial ? Oui, bien sûr. Tout à fait. Après, l'idée, c'est qu'il y ait idéalement un groupe soit sur la paroisse, soit interparoissiale, voire œcuménique aussi, avec d'autres communautés de la même ville ou de quelques villes autour pour pouvoir constituer un groupe. Ensuite, Cécile, vous avez une question ? Oui, c'était sur le mot famille. Vous avez dit qu'une famille dont les enfants seraient déjà partis, c'était peut-être un peu moins adapté. L'âge des enfants, pour qui ça marche, ou ça a marché, ou c'est conçu, c'est quoi ? On a eu effectivement des enfants de tous les âges, du nouveau-né à l'adolescence. Ce dont on se rend compte, c'est qu'on a, en tout cas pour les temps en groupe, on a encore à s'améliorer pour vraiment très bien impliquer les enfants. Et puis, pour la proposition des rencontres au sein de la famille, il faut être un peu plus grand. On se doute bien qu'à trois ans, un enfant ne va pas réussir à répondre à des questions. Mais il y a peut-être aussi des possibilités de sensibiliser des petits-enfants à ces questions-là de manière très pratique. Donc, je n'ai pas de réponse toute faite à vous apporter. En tout cas, sur les temps de partage en famille, à partir de 8-9 ans, 7-8-9 ans, et puis adolescents, ça fonctionne. Sur les temps en groupe, il y a certains adolescents qui sont un peu embêtés, qui ne sont peut-être pas venus, qui ne seront pas forcément venus à la dernière rencontre. Donc, ça va être très aléatoire en fonction des enfants aussi, de leur sensibilité. Et puis, nous aussi, je pense qu'on a, et puis Pascal qui le dira aussi, on a encore à se perfectionner. On a eu cette phase test qui nous permet de nous améliorer déjà, mais je pense qu'on l'imagine vraiment comme un outil évolutif et même collaboratif en étant très à l'écoute des familles qui vont l'utiliser pour pouvoir encore l'améliorer l'année prochaine et puis proposer quelque chose qui sera de mieux en mieux, j'ai envie de dire, chaque année. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. François ? Oui, alors, moi, je voulais revenir sur le démarrage. Oui. Je viens de comprendre, à travers ce que vous avez dit, que l'idéal, c'était de démarrer avec un groupe. Mais comme les inscriptions peuvent être individuelles, comment vous imaginez ? Enfin, il peut y avoir plusieurs types de démarrage. Le démarrage idéal avec un animateur et un groupe de cinq, six familles. Et puis, ça démarre. Et puis après, ça va peut-être même s'aimer dans la paroisse ou dans le diocèse. Mais lorsque ce sont des inscriptions individuelles, comment vous imaginez le démarrage ? Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de groupe. Est-ce qu'au moment de l'inscription, vous incitez les inscrits à s'entourer d'autres familles pour former un groupe ? Tout à fait. C'est un peu l'idée, c'est d'inciter les familles, effectivement, à pouvoir créer un groupe et voire à être animateur du groupe et de prendre la coordination du groupe. Après, nous, on fera également le lien. Et puis, je vois que ça répond un petit peu à la question de Richard Muller dans le chat. Ce sera également à nous de faire le lien avec un ambassadeur Église-Vert, s'il y en a un, sur le département, ou avec un référent à l'écologie en dégrale, s'il y en a, sur le département. Et pareil, si c'est une famille protestante, on fera très probablement le lien avec les associations des familles protestantes locales. Donc, ça nous demandera. On a un peu de mal à se rendre compte de ce que ça va donner en septembre, puisque c'est la première fois qu'on le fait. Donc, je pense qu'on va un peu improviser. L'idée, pour l'instant, c'est ça. Et puis, petit à petit, je pense qu'on sera de plus en plus structurés, sachant qu'à terme, je vous ai montré pour l'instant la page Internet avec, dans les déclinaisons, le nouvel onglet famille. On a tout un travail qui est fait autour du site Internet où on aura une entrée par type de déclinaison. Et dans l'entrée famille, on aimerait pouvoir mettre en place une carte et une carte des animateurs, pas une carte des familles, mais au moins une carte des animateurs qui permettrait ensuite de faciliter les liens, de fluidifier les échanges et tout. Mais ça, c'est des choses qui vont arriver d'ici la fin de l'année. On n'aura pas tout qui sera prêt pour le mois de septembre. Donc, pour l'instant, clairement, c'est moi qui vais faire de la coordination. Après, s'il y a un ambassadeur, un référent à l'écologie intégrale, une personne qui souhaite s'approprier le projet et lancer ça dans sa paroisse, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le flyer, moi, je peux le personnaliser et on met les informations locales. Et là, il y a un groupe qui peut se créer avec directement un lien à un niveau local. Sachant que nous, on aura toujours l'information parce que pour pouvoir accéder aux outils, il faut s'inscrire sur le site internet des Gilles Verts. Voilà. Alors, je reprends juste votre question, Richard, pour voir si j'ai bien répondu. Quelles sont les dynamiques d'échange entre Gilles Verts et les ambassadeurs et les référents à l'écologie intégrale ? Eh bien, c'est moi qui vais la faire, la dynamique au début. On a fait également une formation spéciale ambassadeur la semaine dernière. Donc, il y a quelques ambassadeurs qui sont là aujourd'hui qui ne pouvaient pas être là la semaine dernière. Mais quand même, voilà, l'idée, c'est que nous, on puisse faire le lien. Si on se rend compte qu'il y a des familles sur un département, on fera le lien avec le REI, les ambassadeurs s'il y en a, et puis nous. Et de mon côté, je dirais juste qu'on n'attend vraiment pas forcément des ambassadeurs qui deviennent animateurs de groupes de famille parce que moi, je sais que tous ceux que je connais ont vraiment de multiples responsabilités, que ce soit salariés ou bénévoles. Le minimum, c'est de pouvoir présenter la déclinaison famille, justement pour susciter des vocations chez les animateurs ou les familles. Et après, s'il y en a qui ont envie d'animer un groupe avec plaisir, mais on ne veut pas pousser les gens sur menage non plus. Non, la question va plus dans le sens de dire, autant actuellement en Alsace, on essaye de créer une dynamique, de les labelliser pour que quelque part ils se rencontrent et ils se connaissent et se soutiennent, autant il pourrait être intéressant pour les diocèses de savoir les familles qui sont rentrées dans la démarche ou les groupes qui sont rentrés dans la famille. Pour qu'il y ait une dynamique entre l'Église verte et les diocèses. Tout à fait, merci Richard pour ces précisions. Effectivement, c'est ce qu'on s'est dit la semaine dernière avec les ambassadeurs, c'était que nous, en tant que l'Église verte, on puisse informer à chaque fois qu'il y a un groupe qui est constitué à un niveau local, si ce n'est pas une animation du diocèse ou une animation ambassadeur. Pour que vous puissiez avoir cette connaissance-là des communautés labellisées. Je ne sais pas encore, sur Colana, est-ce qu'on pourra également indiquer ambassadeur pour chaque famille comme on le fait actuellement pour les communautés ? Parce que vous, en tant qu'ambassadeur, vous voyez toutes les communautés labellisées de votre département, mais peut-être qu'on pourrait faire la même chose avec les familles. Je vais faire un test, oui. Je ne sais pas, il faudra qu'on fasse un test. Je pense que ça doit être possible. Là, on essaiera d'avoir ce lien-là pour que ça puisse fluidifier un petit peu les échanges ou qu'on réfléchisse à l'outil qui serait le plus simple. Il ne faut pas que ça devienne trop lourd. Voilà, Alain, vous aviez une question ? Oui. Alors, ça rejoint un petit peu les questions précédentes. C'est savoir comment démarrer, mais surtout, pour savoir, pour ce qui me concerne, dans le diocèse de Bellefort-Movelliard, il y a des équipes dédiées à l'Église verte, déjà, au départ, depuis quelques années. Nous, dans notre paroisse, moi, je fais partie encore de l'EAP, même si je devrais en faire partie, j'ai proposé de lancer, ça n'a pas été lancé, dans mes emmélis, j'essaie de tracer au moins toujours un mot sur l'écologie. Alors, est-ce que vous allez rentrer en liaison avec justement nos équipes diocésiennes, en tête, pour pouvoir lancer ce projet ? Et après, comment toucher les personnes ? Parce qu'on va toucher les personnes une fois de plus qui sont qu'en Église. Et ça va au-delà. Ça va au-delà. Pour être certaine d'avoir bien compris, quand vous disiez comment on va rentrer en lien avec les équipes diocésiennes, Église verte ? Oui, Église verte, c'est ça. Parce qu'il y a déjà, je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les diocèses, nous, il y a une démarche qui a été faite. Les EAP ont été convoqués, voilà, le projet a été lancé. Et après, à chaque paroisse, c'était de lancer l'Église verte, en fait, avec le label. Moi, je sais que dans nos paroisses, on a ses clochers, nos deux paroisses, où j'en fais partie, j'ai proposé ça en EAP. Il y a des personnes qui s'essoufflent, quand même pas mal. Et alors, ça leur a passé à côté. Alors, c'est compliqué. Moi, je vais essayer de faire passer le message, de lancer, maintenant. Alors, après, si ça concerne les familles, bon, quand vous voyez ce qu'il y a dans nos églises pour l'instant, les personnes qu'il y a dans nos églises, il n'y a pas tellement de famille. Voilà, alors, il faudrait essayer de pouvoir toucher un petit peu comme on l'a fait pour la démarche synodale. C'est au-delà, quoi. Parce que ça concerne pas tout. On a déjà fait Alain. Actuellement, il y a une invitation qui est partie de Pascal Balmont qui était là, qui a dû nous quitter auprès de tous les référents à l'écologie intégrale des diocèses. Il y a une autre invitation qui est partie auprès de tous les référents à la pastorale des familles grâce à Véronique Lanchon qui chapote au niveau de la Conférence des évêques de France, tous les diocèses. Donc, il y a déjà ces deux, toutes ces personnes-là qui ont reçu l'information. Cette semaine, dès qu'on a la vidéo, on fait partir un mail, partir un mail, nous, à toutes les communautés labellisées et désertes qui auront aussi l'information. Déjà, le début du mois, on commence à communiquer sur le site Internet et nos réseaux sociaux autour de ce label. Donc, je sais très bien qu'au niveau de la population d'Église Vert, tout le monde n'est pas ultra connecté. Mais avec le mailing, je pense que déjà, on va toucher pas mal de personnes. C'est pour ça, d'ailleurs, que je repropose des réunions d'information en septembre pour ceux qui ne pouvaient pas être là au mois de juin. Après, clairement, ça va être charge à chaque diocèse. Oui, d'accord. On ne peut pas faire beaucoup plus. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais après, on peut faire passer le message comme je le fais souvent. Voilà quoi, après. Et puis ensuite, la deuxième question, j'ai vu dans le rapport d'exemple qu'il y avait été, on peut appeler ça un rapport, c'est sur ce qui avait été engagé pour une famille sur l'alimentation, par exemple. Moi, je m'y retrouve, mais est-ce que vous ne craignez pas que certaines familles soient un petit peu avec la période que l'on vit économique ? On parle, j'ai vu, qu'il y avait l'alimentation équilibrée. Alors, nous, on cuisine maison, tout ça. On a pris aux enfants aussi. Mais est-ce que vous ne craignez pas que certaines familles se sentent un petit peu mises de côté ? Parce que pendant la pandémie, il y avait accès au bio, il y avait… Oui, bien sûr. On sait très bien qu'il y a des questions où ce n'est pas évident dans les réponses parce que nécessairement, pour vraiment prendre soin de soi et de la planète, c'est manger local, c'est manger bio, mais que ce n'est pas forcément accessible à tout le monde. Alors, manger local, pour moi, c'est accessible à tout le monde parce que sur le marché, ce n'est pas forcément très cher. Mais ça demande certains changements et c'était un peu difficile de réussir à être tout parfait. Et on s'est rendu compte aussi, malheureusement, et ça n'empêche qu'il faut vraiment adapter le discours, c'est que dans les personnes qui ont participé à la phase test, globalement, à part un agriculteur qui venait des chrétiens en monde rural vers Strasbourg, tous les autres, c'était des personnes quand même éduquées, très éduquées, même avec des études supérieures et donc très probablement pas tous parce qu'on avait certains qui n'avaient pas forcément des très hauts niveaux de vie, mais avec des niveaux de vie un peu plus importants qu'une personne qui sera très peu qualifiée, voire avec des minima sociaux. Donc, on se doute bien, malheureusement, qu'on ne va pas forcément toucher tous les publics, mais ça n'empêche, et là, je partage tout à fait ce que je vous dis, qu'il faut qu'on fasse très attention et qu'on soit très vigilants sur le message qu'on a. Il y a certaines thématiques où d'ailleurs, on a eu les retours d'une des familles qui n'est pas très à l'aise financièrement, qui nous a dit qu'ils étaient hyper mal à l'aise avec certaines questions et de la manière dont ça a été posé. Donc, on essaye de travailler, voilà, moi, ce que je vous ai montré là, ce n'est pas l'outil finalisé. Oui, bien sûr. On essaye de retravailler sur certaines choses, mais on ne peut pas tout enlever. Voilà. Et puis, malheureusement, il y a tellement de diversité de familles que cet outil, il plaira à certains et il ne plaira pas à d'autres. Oui, bien sûr. C'est malheureux, mais on ne s'attend pas à voir, vraiment à plaire à tout le monde. Est-ce qu'il reste encore une question, peut-être ? Sinon, j'aimerais bien faire mes sondages avant que je partie. J'avais juste envie de réagir par rapport à ta réponse parce qu'il y a quelque chose qui me chiffonne. Dans la manière dont tu as répondu, on a juste l'impression que la réponse, c'est local et c'est bio. Et de la manière dont tu l'as dit, j'avais l'impression de dire que c'est presque inscrit. ça doit être comme ça. Mais la réponse peut être tout à fait autre. Ça veut dire qu'une famille qui n'a pas les moyens, peut-être le groupe peut dire on se met en solidarité et on fait un jardin et du coup, on permet d'avoir des légumes qu'ils pourront du coup prendre et manger et manger une part de bio en plus que ce qu'ils auraient pu faire avec le budget limité. Je crois que ce qui est essentiel, c'est d'inciter à l'inventable comment dire, à inventer de nouveaux modèles. Il n'y a pas forcément de dire la bonne réponse, c'est ça. Et puis, il n'y en a pas d'autres. S'il y en a plein d'autres, surtout quand on ne peut pas faire la bonne réponse. Bien sûr, Richard. Merci. J'ai été maladroite et vous avez raison de le soulever. On le note de faire un jardin partagé et puis, on met également aussi en avant de cuisiner surtout frais, des produits frais et de moins manger industriel où on sait qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très mauvaises pour la santé. Et déjà, de cuisiner des produits frais, ça change beaucoup, beaucoup les choses. Donc, heureusement, je vous rassure dans la thématique alimentation, on ne sait pas quand on est juste au bio et au local. on est allé un petit peu plus loin. Voilà. Stéphane, à vous pour la dernière question. Mais moi, c'était justement par rapport à ce que tu viens de dire concernant les familles apparemment qui participent à ces groupes, enfin au test. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait plutôt de familles intellectuellement à l'aise. Est-ce que, par contre, il y a un projet de travail peut-être avec, est-ce que je marquais dans le chat, avec le Secours catholique ou justement pour des familles plus en difficulté, est-ce que c'est dans l'air du temps ? Je pense qu'on aurait clairement, bon, déjà, on va utiliser l'outil tel qu'il existe aujourd'hui parce qu'on ne va pas être en mesure de l'adapter complètement pour le mois de septembre, mais il y aurait des choses à inventer. Et là, on est vraiment le preneur de vos retours, de vos remarques pour pouvoir encore améliorer l'outil. merci pour tout ce que vous allez faire. Eh bien, merci pour cette participation, pour ces échanges, pour vos commentaires, vos réflexions. on va voir